Musique Après des mois de travaux professionnels abattus par l'entreprise hollandais Van Oord à qui on a confié les chantiers pour restaurer les plages, on assiste ces derniers jours à un arrêt des travaux pour deux semaines, alors qu'au départ il était prévu de boucler les travaux dans le mois de décembre, donc dans quelques semaines. Vous le constatez, il n'y a plus de chantier parce que tout est arrêté. Parce que si vous voyez la plage, vous allez savoir qu'il y a près d'une semaine que les Hollandais sont déjà en repos. Donc ils sont en repos pour le moment, pour 15 jours. Ça ne dépend pas de leur volonté, les Hollandais ils ont très bien travaillé. Si vous regardez, il y a un an, la plage n'était pas comme ça. Même là où on était, il y a la mer qui bouillait jusqu'ici. Donc c'est un problème, le problème c'est le gouvernement qui doit régler ça, c'est le gouvernement qui doit réagir. On sait que c'est la Banque mondiale qui a financé, mais derrière il y a le gouvernement. Donc je suis sûr et certain, ce que je pense, c'est que le gouvernement, ils ne sont pas au courant. Parce qu'ils étaient au courant, avec tout l'effort qu'ils ont fait, les Hollandais, ils ne vont pas gaspiller ça. Ils avaient dit qu'ils vont finir décembre. D'ici un moment, nous serons au décembre. Eux, ils sont finis depuis longtemps les Hollandais. Il y a une usance, vous savez très bien qu'il y a une usance. Si vous regardez la plage, vous allez savoir qu'il y a une usance. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas attendre. Il faut taper le fer quand il est chaud, si tu veux qu'il soit plat. Pour le moment on ne connaît pas exactement les raisons, mais quoi qu'il en soit, les acteurs du tourisme, la population de Sali ainsi que les touristes, ont hâte de retrouver ces plages, surtout en ce début de saison touristique. Sous-titrage ST' 501